Amen Vous êtes tous les bienvenus à notre étude biblique de ce soir au nom de Jésus Le Seigneur apprécie votre arrivée Et vous aussi, vous devez apprécier votre venue ici L'étude biblique est l'épine dorsale du croyant Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous aide Qui nous aide à tenir l'étude biblique toutes ces années de 1973 jusqu'à ce temps-ci Je prie que jusqu'à ce que nous le voyons face à face Nous allons étudier sa parole Nous allons l'apprendre et vivre selon la parole au nom de Jésus Christ Amenez toute votre famille, amenez les amis, les voisins Et ceux qui ne comprennent pas l'importance de l'étude biblique Alors il faut les influencer et qu'ils viennent avec vous Ils viendront avec vous Et le Seigneur vous récompensera pour un tel service au nom de Jésus Christ Père, nous te remercions de nous avoir mené à l'étude biblique C'est ton Esprit qui a gardé l'intérêt en nous Et nous prions Seigneur que l'œuvre de l'Esprit ne nous abandonne pas au nom de Jésus Christ Et comme nous étudions ce soir Seigneur Sème ta parole, ta nature, la vie de Christ La vie de Christ en chacun de nous au nom de Jésus Et confirme chaque promesse, chaque provision dans ta parole Chaque proclamation dans ta parole Confirme cela dans toute vie Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé Au nom de Jésus nous prions Donnez-moi Amen avant de vous asseoir Nous allons à Jacques 2 Jacques 2 Nous lisons le verset 1 Mes frères Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ Sois exempte de toute acception de personne Le verset 2 Supposez En effet Qu'il entre dans votre assemblée Un homme avec un anneau d'or Et un habit magnifique Et qu'il entre aussi Un pauvre misérablement vêtu Verset 3 dit Si tournant Vous regardez vers celui qui porte l'habit magnifique Vous lui dites Toi Assieds-toi ici à cette place d'honneur Et si vous dites au pauvre Toi Tiens-toi là Debout Ou bien assieds-toi au-dessous de mon marche-pied Verset 4 Ne faites-vous pas en vous-même une détention Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises Verset 5 Écoutez mes frères Bien aimé Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde Pour qu'ils soient riches en la foi Héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Voient le verset 6 Et vous Vous avilissez le pauvre Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment Et qui vous traînent devant les tribunaux 7 Ne sont-ce pas eux qui outrage le bon nom que vous portez Et pose beaucoup de questions Pour nous faire penser Pour nous faire voir La façon dont nous acceptons la foi Que nous croyons La foi qui nous a délivré une fois pour toutes La façon dont nous pratiquons ce que nous apprenons De la foi qui nous a été une fois délivrée Une fois transmise pour toutes Lorsque la Bible a dit De combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes Cela parle de l'enseignement Des doctrines De la révélation Cela parle de tout ce qui est relié à la foi en Christ Et maintenant Il pose la question aux croyants A quel écrivez La façon dont vous pratiquez La façon dont vous faites La façon dont vous agissez Votre caractère Montre-t-il que vous avez une compréhension équilibrée Une approche équilibrée de la foi Que le Seigneur a révélé Alors comme il nous dit Comme il parle d'avoir détention de personne Faire acception de personne Dans la part de Dieu Vous acceptez ceci Vous rejetez l'autre là Vous acceptez cette personne Vous la rejetez Mais vous faites bien à une personne Et puis Vous reléguez l'autre personne A l'arrière-plan Que si vous vivez de cette manière Vous prenez la foi de Jésus-Christ Avec acception de personne Et si vous êtes obéissant au Seigneur Votre obéissance au Seigneur Depend de l'apparence faciale des gens Si votre bonté, votre justice, votre vie pratique Depend de ce que vous voyez des gens Combien ils sont de grandes personnes Mais combien ils sont des personnes ordinaires Dans la société Et s'il me fait être content S'il m'honore, s'il me respecte Il sait comment élever quelqu'un Donc je vais me prostiner devant lui Je vais l'honorer Alors je vais appliquer la part de Dieu Lorsque lui me parle Mais si lui il ne pense à personne Sûrement lui continue Mais sa vie Et il ne montre pas un respect spécial à moi Donc je ne vais pas obéir à la part de Dieu Quand il s'agit de lui Ou bien quand cela vient de lui Et d'ici Est-ce que vous avez la réelle foi La foi authentique La foi transparente Est-ce que vous avez la foi Qui montre que ce qui vous intéresse C'est la parole de Dieu C'est la révélation de la parole de Dieu Ou bien vous êtes là Comme si vous n'avez pas la foi Mais vous faites Une exception de personne C'est comme dans le voie L'enseignement de la parole de Dieu Qui est fondée L'impartialité Fondée sur l'écriture De vrais frères en Christ De vrais frères en Christ Vous venez en Christ Lorsque vous naissez de nouveau Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Lorsque Il dit Voici je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai Et vous En lui Lui en vous Et frères Ce sont les frères et soeurs Dans la famille de Dieu Jésus Christ a dit Que ceux qui entendent La parole de Dieu Et la pratiquent Sont ma mère Mes frères Et mes soeurs Nous formons la famille de Dieu Parce que Nous pratiquons La parole de Dieu Et nous le regardons Nous le voyons Nous lui obéissons Et nous suivons Les vraies Traces de Jésus Nous devenons Les frères et les soeurs Dans la famille de Dieu Les fils et les filles de Dieu Les frères en Christ Les vrais frères en Christ Il y a de faux frères Ils se disent Être croyants nés de nouveau Mais leur vie Ne le montre pas De faux frères Ils regardent la parole de Dieu Et ils n'ont pas La vraie foi en Christ La pénétration de la parole de Dieu Fait défaut en eux Ils sont faux Mais les gens qui sont véritables Les gens qui connaissent Christ comme leur sauveur personnel Les gens qui connaissent Christ Ils connaissent la parole de Dieu Et ils vivent par la parole de Christ Alors il y a des chrétiens Nominaux Des fréquentateurs d'église Des chrétiens superficiels Il y a des gens Qui n'ont pas l'esprit de Dieu Qui rend témoignage En leur cœur Qui sont enfants de Dieu Et Dieu Dieu N'a pas de relation avec ces gens Nous aussi Nous n'avons pas de relation avec eux Mais ceux qui sont nés de nouveau Qui sont de nouvelles créatures En Christ Les choses anciennes Ne sont passées Voici Toutes choses Deviennent de nouvelles Ils sont de vrais frères En Christ Comment vivent-ils ? Ils vivent selon Nous avons l'impartialité fondée sur la Bible Ils ne prennent pas une partie de la parole Ils rejettent l'autre partie Ils ont l'impartialité Parce qu'ils sont de vrais frères en Christ Ce soir Nous voyons L'impartialité fondée sur l'écriture De vrais frères en Christ Nous allons voir Trois points à l'étude Première partie Nous allons voir La fidélité et l'impartialité Bénies du Seigneur de gloire C'est Jésus lui-même Le Seigneur de gloire C'est lui que nous suivons C'est lui l'exemple parfait C'est lui qui est notre modèle Et nous marchons Selon les traces de Christ Sur ses pas Et lui Il a cette fidélité Et cette impartialité Bénies Et nous vivons Selon son exemple parfait De la communion fraternelle Sans partialité En vivant par son évangile Numéro 3 Les disciples Irréprochables Avec la persévérance De la vie De piété Allons au premier point La fidélité Et l'impartialité C'est le Seigneur qui aimait Le Seigneur qui connaissait La parole de Dieu Et qui vive Selon la parole de Dieu Mes frères Mes frères C'est un Christ C'est un Christ impartial Le Christ que nous suivons C'est celui qui suit le Père Sans partialité Nous allons voir 3 C'est un Christ C'est un Christ C'est un Christ Le Dieu de gloire impartial Sans exception De personne 2 Le Seigneur de gloire Parfaitement Parfaitement dénué De toute exception De personne 3 Les promoteurs De sa gloire Impartiaux Sans exception De personne Nous voyons la première partie C'est le Seigneur de gloire Le Dieu de gloire Le Dieu de gloire Impartial Sans exception De personne Voyons acte 7 Et verset 2 Acte 7 Verset 2 Etienne répondit Hommes frères et pères Écoutez Le Dieu de gloire Apparu à notre Père Abraham Lorsqu'il était En Mésopotamie Avant qu'il s'établit A Caran C'est le Dieu Dieu le Père ici Qui est appelé Le Dieu de gloire Et Dieu le Fils Jésus Christ Est appelé Comme le Seigneur de gloire Moi Moi et mon Père Nous sommes un Un en nature Un en attributs Et un en gloire Moi et mon Père Et comme Dieu Le Père Dieu au ciel Est appelé Le Dieu de gloire Ainsi Christ Le Fils Unique du Père Est appelé Le Seigneur De gloire Voyons Deuxième Chronique 19 Deux chroniques 19 7 Maintenant Maintenant que la crainte De l'éternel Soit sur vous Veillez sur vos actes Car il n'y a chez l'éternel Notre Dieu Ni iniquité Ni égard Pour l'apparence Des personnes Ni acceptation De présent Parce qu'il est Parce qu'il est Dieu de gloire Parce qu'il est Le Seigneur de gloire Pas de corruption Pas d'acception De présent Alors Quelqu'un qui est saint Il n'y aura pas de corruption Ou de pot de vin Si quelqu'un est saint Et juste Dieu est saint Il ne peut pas avoir Il ne peut pas accepter Il ne peut pas penser A recevoir des pot de vin Des gens Il y a des gens Qui croient Corrompre Dieu Avec quelque chose Il y a des gens Qui croient Qu'ils vont Corrompre Dieu Avec le jeûne Ils vivent dans le péché Ils vivent Contrairement à la parole De Dieu Mais ils croient Corrompre Dieu Avec des jeunes Pour de quoi Ils croient Qu'ils vont Corrompre Dieu En l'appelant Certains grands noms Ils croient Que Dieu Est comme un homme Quand vous l'appelez Par ces titres spéciaux Par ces noms spéciaux Leur tête S'enfle Et ils sont Orgueilleux Ils croient Que Dieu Est comme ça Vous ne pouvez pas Corrompre Dieu Par ces choses Donc on croit Qu'ils peuvent Corrompre Dieu Avec l'argent Ils amènent Leur argent Si votre vie N'est pas En règle Si votre vie Est méchante Malicieuse Mauvaise Pécheresse Vous ne pouvez pas Corrompre Dieu Avec quelque chose Parce qu'il est le Seigneur De gloire Et il ne prend pas Des présents Il ne fait pas Ception de personne Deutéronome 10 Deutéronome 10 17 Car l'éternel Votre Dieu Est le Dieu Des dieux Le Seigneur Des seigneurs Le Dieu grand Fort et terrible Qui ne fait point Inception Des personnes Et qui ne reçoit Point de présence Il ne considère pas La beauté physique D'un homme Ou d'une femme Absalom Absalom Était Le plus beau Était plus beau Que tous Dans le pays Mais sa beauté Sa beauté N'a pas Corrompu Dieu Et N'a pas Corrompu Dieu Mais il était Mort dans la rébellion Et était Allé à l'autre côté Quelle que soit Ce que nous avons Dans le naturel Et quelle que soit Notre beauté Dans le naturel Cela ne fait pas Que Dieu nous honore Quand il n'y a pas De repentance Quand il n'y a pas La foi en Christ Quand il n'y a pas La justice Dans notre vie Acte au chapitre 10 Nous lisons Le verset 34 Alors Pierre Ouvrant la bouche Dit En vérité Je reconnais Que Dieu Ne fait point Inception De personne Et si nous Les croyons Et nous sommes De véritables Enfants de Dieu Et Dieu Rend témoignage A votre cœur Que vous êtes Enfants de Dieu Alors Nous allons vivre Tel qu'il vit Nous allons Appliquer Les normes De la Bible De façon Unanime Avec tout le monde Ce que Dieu Dit Il le fait Et si Nous sommes Ses enfants Frères et sœurs En Christ Et si Nous sommes Ministres De l'évangile Et si Nous sommes Pasteurs Dans l'église Du Dieu Vivant Le même Caractère De Dieu Doit se voir En nous 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 ne faisons Pas Acceptons De personne Nous N'acceptons Pas Les présents Nous ne Fons Pas Des choses Contrairement A l'écriture Nous ne donnons Pas Des positions De la place Aux gens Que Dieu Que Dieu Ne leur a Pas Donné Il faut La grâce De Dieu Il faut Le salut Du Seigneur Il faut La vraie Sanctification Que nous Ne regardons Pas Le visage Des gens Mais nous Vivons Selon La parole Je prie Que Dieu Vous donne La grâce Pour S'y vivre Voyons La deuxième Partie Ici Le Seigneur De gloire Parfaitement Dénué De toute Aception De personne Matthieu 22 Verset 16 Ils Envoyèrent Auprès De lui Le disciple Avec Les Hérodiens Qui dit Maître Nous Nous savons Que Tu Es Vrai Nous Savons Que Tu Es Vrai Réellement Il le savait Quoi Qu'il Ne le Confesse Pas Mais Il le Savait Quoi Qu'il Soit Là Voulant Le Tenter Il Sabe Ça Quoi Qu'il Soit Là Pour Avoir Une Parole De Sa Bouche Et Utiliser Sa Parole Pour Le Persécuter C'est Ce Que Les Hérodiens Faisaient C'est Ce Que Vous Utiliser Pour Vous Détruire Vous Même Ils Vont Vous Utiliser Pour Vous Diffamer Ils Vont Prendre Une Parole Ils Vont Oter Quelque Chose De Votre Parole Alors Et Ils Vont Poster Ça Afficher Ça L'afficher Quelque Par Ils Vont Utiliser Votre Parole Alors Ils Vont Citer Cela Hors Du Conteste Pour Vous Tuer Pour Vous Détruire Pour Détruire Votre Ministère C'est Ce Que Les Hérodiens En Fait Et C'est Ce Que Les Persécuteurs De Ces Jours Là Et De Ces Jours Siphon Ils Envoyèrent Auprès De Lui Leurs Disciples Avec Les Hérodiens Qui Dirent Maître Voyez Voyez Et Ils Ne Sont Pas Gênés De Vous Donner Un Bon Nom Maître Nous Savons Que Tu Vrai Et Que Tu Enseignes La Voix De Dieu Selon La Vérité Sans T'inquiéter De Personne Sans T'inquiéter De Personne Et Dis Car Tu Ne Regarde Pas A L'apparence Des Hommes Nous Nous Connaissons Christ Nous Chrétiens Est Ce Que Nous Sommes Chrétiens Est Que Sommes Comme Christ Est Ce Que Nous Vivons Comme Ça Est Ce Que Nous Comportons De Cette Manière Quelqu'un Dit Si La Personne M'aide Si Une Personne M'assiste Si Une Personne Prend Soin De Moi Peu Importe Ce Qu'il Fait Je M'affiche De Ce Qu'il Fait Je Vais Cha Fois Le Soutenir Mais Tu Sais Que Je Peu Savoir Qu'il Ne Mette Pas Une Bon Vie Je Peu Savoir Que Il Se Gare Je Peu Savoir Qu'il Est Un Retrograde Je Peu Savoir Qu'il Elle Elle En Route Pour L'enfer Cela Ne M'importe Pas Pour Eux Si Quelqu'un Les Aide Si Quelqu'un Les Support Si Quelqu'un Est Si Bon Envers Eux Ils Vont Aveuglément Supporter La Person Christ N'était Pas Ainsi Christ Christ Fonde Ses Relations Avec Les Gens Sur La Parole De Dieu Et Non Donne Moi Du Beur Donne Moi Ceci Tartine Mon Pain Et Mettre Ceci Dans Mon T Même Il M'a Déré Ceci Même S'il Est En Route Pour L'enfer Je vais Le Supporter Pour Aller En 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 Je Ne 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 V Qu Il Me Support La Person On Appel Ça Un Chrétien Superficiel Je Vais Le Supporter Qui Qu'il Soit Parce Que Il M'aide Tu N'es Pas Chrétien Christ A Enseigné La Parole Avec Vérité Et Chrétien A Vécu Pour La Vérité Je Prie Que Vous Et Moi Que Nous Soyons Comme Chrétien Romain 2 Romain 2 19 Romain 2 19 Romain 2 19 Romain 2 9 Romain 2 9 Tribulation Et Angoisse Sur Toute Arme D'homme Qui Fait Le Mal Sur Le Juif Premièrement Puis Sur Le Grec Ils Sont Les Descendants D'Abraham Ils Croient Que Dieu Va Les Supporter Aveglément Non Dieu Les Juifs Et Les Païens Ont La Parole Alors Ils Ont La Même Chose Nous Croyons Aujourd'hui Nous Marchons De La Mère Manière Et Alors Nous Nous Avons Nous Traitons Avec Les Gens De Diverses Manières Mais La Part De Dieu Verset 10 Gloire Honneur Et Paix Pour Quiconque Fait Le Bien C'est Ce Que Nous Cherchons Nous Ne Cherchons Pas Le Visage Des Gens Ne Cherchons Pas Avoir La Beauté Des Gens Ne Cherchons Pas La Tribu Des Gens Nous Cherchons Pas S'ils Sont De Notre Tribu Ou Pas Nous Cherchons Pas Leur Nation Mais Ce que Nous Cherchons En Tous Les Les Genres Qui Nous Traitons C'est Que Vous Fait Le Bien Pas Que Vous Avez Fait Le Bien Dans Le Passé Maintenant Vous Être Rétrograde Pas Pas La Person Promet Je Présentement Aujourd'hui La Grâce De Dieu Demeure En Lui Et Il Fait Le Bien Pour Le Juif Premièrement Puis Pour Le Grec Qui Sois Juif Ou Grec La Même Chose Tout Ce Que Le Seigneur Cherche C'est Qu'il S'humilie Il Le Donne La Grâce Il S'humilie Il Donne Plus De Grâce Pour Continuer De Faire Du Bien Le Verset 11 Dit Car Devant Dieu Il N'est Un point D'aception De Personne Mon Amie Est Que Tu Peux Être Comme Dieu Être Peux Comme Dieu Être Comme Dieu Est Ce Que Tu Peux Vivre Comme Dieu Ou Bien C'est Dans Ta Nature Et C'est Irréversible Pour Toi Que Tu Vis En Regardant Le Visage Des gens Tu Vis En Voyant Ce Que Les Gens Te Fond Et A Cause De Cela Tu Ne Peux Pas Réellement A A L'épine Dorsale Tu Ne Peux Pas A Courage Tu Ne Peux Pas A A A A A A Une Vie Constante En Vivant Comme Comme Dieu Et Tu Ne Fais Pas C'est De Personne Et Quand Il 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 Verset 16 10 C'est Ce Qui Paraitra Au Jour Selon Selon Mon Évangile Dieu Jujira Par Jésus Christ Les Actions Secrètes Des Hommes Voyons Jacques 3 Verset 17 Jacques 3 Verset 17 La Sagesse Dans Rau Premièrement Puis Toute Sagesse Toute Sagesse Qui Conduit A L'impurité Toute Sagesse Qui Vous Fait Vous Plonger Vous Établir Dans L'iniquité Dans L'impurité Cela N'est Pas De Dieu La Sagesse Dans Rau Premièrement Puis Ensuite Pacifique Pacifique Ce n'est pas Que Que Et Au Puis Et Il Aura La Paix Si Tu Compromets Toi Tu Es Trop Fou Tu Es Trop Du Tu As Une Conversion Trop Du Tu Es Trop Biblique Nous Nous N'ouvrons Pas Cela Donc Nous Serons En Paix Avec Toi Si Tu Fléchis Et Tu Compromis Il faut L'oublier Il faut L'oublier Nous Ne pouvons Pas Compromettre La Parole De Dieu Et Permettre A A Nous Mêmes D'aller En En Affaire Parce Que On V On V Être Pacific C'est Impossible Il 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 Tant Que Cela Depend De Vous Comment Alors Si Alors Vous Ne Devez Pas Compromettre Si Vous Ne Devez Pas Être Partiel Vous Ne Devez Pas Laissez Votre Votre Condition Aller Vous Ne Devez Rien Faire Qui Doive Vous Faire Désobéir A La Parole De Dieu Soyez En Paix Si C'est Possible Mais Si Ils Ont D Que La Condition D'être En Paix Avec Toi C'est Que Tu Dois Compromettre Et Tout Ce Que Tu As Appris Dans La Parole De Dieu Toutes Ces Années Là Il Les Abandonner Et Que On Sera En Paix Il Faut Oublier Ce Jean Sauf Cette Fosse Paix La Sagesse D'en Rout Est Premièrement Pure Ensuite Pacifique Modérée Conciliante Pleine De Miséricorde Et De Bon Fruits Exemple De Duplicité Exemple De Duplicité D'hypocrisie C'est La Sagesse Que Dieu L'homme Là N'est Pas Sages Il Ne Comprend Pas Que Dans Le Leadership On D'ha Compromettre Que Dans Le Leadership On D'ha Jouer Au Favoritisme On Ne D'ha Pas Traiter Tout Le Monde Au Même Niveau Parfois Il Faut Oui Monsieur Oui Monsieur Comme Non C'est La Sagesse Dans Rom Ça C'est La Psychologie Du Monde Mais Il Que La Sagesse D'en Ro Et Premièrement Pure Ensuite Pacifique Monde Réconciliante Pleine de Miséricorde Et de Bon Fruits Exemple de Duplicité D'hypocrisie D'hypocrisie Puisse Le Seigneur Nous Aider Amen Puisse Le Seigneur Nous Accorder La Fermeté La Conviction La Constance Pour Savoir Que Voici Le Chemin La Façon Dont Il Faut Vivre Selon L'Evangile La Façon De Vivre Pour Plaire A Dieu Marcher Dans Ce Chemin Puisse Le Seigneur Nous Aider A Y Marcher Troisième Partie Ici Les Promoteurs De Sa Gloire Impartiaux Sans Inception De Personne Les Promoteurs De Sa Gloire Voyons Proverbe 24 Proverbe 24 21 Proverbe 24 21 Mon Fils Craint L'Eternel Et Le Roi Ne Te Mêle Pas Avec Les Hommes Remuyants Les Chrétiens Les Croyants Les Fils Les Filles De Dieu Ne Doivent Pas Se Mêler Avec Ce Qui Se Donnent Au Changement Les Gens Qui Change Comme Un Chameleon Aujourd'hui Ils Sont Tels Quand Ils Cherchent Un Boulot Ils Sont Tels Quand Ils Chèrent Une Femme A Se Marier Ils Chant De Couleur Quand Tels Chant Une Femme Ils Ne Sont Pas Fiables Ils Ne Sont Pas Dépendables On Pe Pas D Oui Je Son Comportement Depend De De L'intégration Qu'elle A Avec Les Gens On Ne Vaut De Tels Frères C'est Ainsi Qu'il Va Agir Non Ses Actes Ses Actions Son Comportement Son Caractère Tout Cela Depend Des Sucontences Changeantes Mais Éternel Et Le Roi Ne Te Mêle Pas Avec Les Hommes Remuants Que Le Seigneur Le Fasse En Nous Au Nom De Jésus Ne Te Mêle Pas Ne Te Mêle Pas Avec Les Hommes Remuants Parce Que C'est Dio Vers 22 22 Dit Car Soudain Leur Ruine Ceux Qui Se Donnent Au Changement Ceux Qui Sont Comme Des Camélions Ceux Qui Ne Sont Pas Fiables Ils Ne Sont Pas Dépendables Car Soudain Leur Ruine Surgira Et Qui Connaît Les Châtiments Des Un Et Des Autres Verset 23 23 Dit Voici Encore Ce Que Vient Des Sages Il N Pas Bon Il N Pas Bon Il N Pas Just Et N Pas Bon Dans Le Jugement D'avoir Égard Aux Personnes Il N Pas Bon Il N Pas Agréable Agréable Il N Pas Favorable D'avoir Égard Dans Le Jugement D'avoir Égard Aux Personnes Si Vous Avec Quelqu'un La Personne Est Élevée La Personne Est Modérée Est Grande La Personne Deux Plus Trois C'est Cinq On Ne Dis Pas A Côte De Lui Lui Ne Calcule Pas Comme Tout Le Monde Donc Deux Plus Trois Deux Plus Trois Et Puis Tu Donnes Un Nombre Bizarre Non Dans La Science Ou Bien Disons Dans L'argèvre Comment Vous L'appelez Dans L'arithmatique Deux Plus Trois Cinq En Science Deux Plus Trois Cinq Dans Le Comportement Deux Plus Trois Cinq Dans L'Écriture C'est Même Chose Comment Modifions La Bible Pour Lui Et On Ne Peut Pas Modifier Les Preuves Scientifiques Pour Lui C'est Pas Bon Comment 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 Exacter La Science Au Delà De La Parole De Dieu Il N'y a Pas De Respect Il N'y a Pas Accepté De Personne Avec Dieu C'est Dit Que Oui Il N'est Pas Bon Dans Le Jugement D'avoir Égal Personne Que Le Seigneur Don La Grâce Que Nous Demirions Et Que Nous Obéissions A La Bible Que Nous Déclarions Simplement La Parole De Dieu Au Nom De Jésus Christ 1er Timothée 5 20 1er Timothée 5 20 Ceux Qui Pêchent Reprend L'air Devant Tous Il Y a Des Lieux Qu'on Ne Peut Pas Faire Ça Aujourd'hui Parce Que Il Aux Gens Qui Pêchent Il Y A Des Jean La Bas Que Ils S'en Fichent De Ceux Que Les Gens Fond Ils Peuvent Même Cracher Au Visage De Dieu Cela Ne Les Embête Pas Ce Que Les Embête C'est Mon Ami Est Intouchable Ce Qui Mon Ami Est Intouchable Incorrigible Tu Mon Ami Aller A La Perdition Laisse Le Ne Le Gêne Pas C'est Mon Ami Pasteur Fais Ton Ouvre Prêche La Parole Mais Ne Corrige Personne Il Faut Pas Montrer La Bonne Voix A Personne Comme Qu'est Ce Que Nous Enseignons Si On Ne Peut Pas Souligner La Parole De Dieu Dans La Vie De Tout Le Monde Qu'est Que Nous Enseignons Et Dire Que Ceux Qui Pêchent Reprend L'air Devant Tous Afin Que Ce N'est Pas Le Précateur Ce N'est Pas Le Précateur Qui Va Craindre Mais Les Gens Qui Ne Vivent Pas Selon Les Normes De La Parole De Dieu Notre Le Jugement Ceux Qui Va Craindre Ce Ce sont Les Pêcheurs À Côte Du Jugement Qui Va Venir Sur Une Verset 21 21 Je te Conjure Devant Dieu Devant Jésus Christ Et Devant Les Anges Élus D'observer Ces Ceux 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 Sans Prévention Et De Ne Rien Faire Par Faveur Et Devant D'O D'Or De 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 faire par faveur. Est-ce que vous appliquez cela à votre vie chrétienne? Est-ce que vous incluez cela dans votre profession de sanctification? Est-ce que vous appliquez cela à votre compréhension des principes de justice, de sainteté du Seigneur? D'observer cette chose sans prévention et de ne rien faire par faveur. Vous ne préférez une autre personne à une autre. Je prie que ces paroles deviennent le mot d'ordre dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyons le deuxième point maintenant. Nous allons voir la communion fraternelle sans partialité en vivant par son évangile. Je suis toujours divisé en trois parties. Nous allons voir une nouvelle concentration sur les frais dans la foi. Deux, la communion impeccable parmi les frères sans favoritisme. Trois, la fidélité sincère dans les édificateurs de la foi. Allons à la première partie. Une nouvelle concentration sur les frères dans la foi. Voyons comment l'esprit de Dieu a inspiré les apôtres pour écrire aux frères. Les frères. Voyons. Jacques 1, verset 2. Mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Faut pas vous accriter, faut pas pleurer. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Il écrivait aux frères. Et ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Faut pas porter votre sentiment à la peau. Un peu de choses, vous êtes emporté. Un peu de choses, vous vous énervez. Où est la conversion ? C'est ainsi qu'on était dans le monde. Une moindre chose blesse les gens dans le monde. Un petit regard énerve les gens dans le monde en utilisant, en employant un mot différent de comment vous l'employez. Vous énervez. Comment on fait cela ? Maintenant, on est converti, on est frère. Et la même attitude de colère, la colère à la maison, la colère dans la rue, la colère dans le bus, la colère partout, la colère à l'église, la colère en présence du Seigneur. Et dit, mes frères. Ainsi, et que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les frères et soeurs, la colère, la colère ne nous rend pas plus justes, plus sains, plus prêts pour l'enlèvement. Non. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voyons chapitre 2 et verset 1. Chapitre 2, 1. Mes frères, que votre foi, encore frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Jacques disait que j'écrivais aux frères, j'écrivais aux gens qui doivent avoir la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu les a convertis, les a transformés. Et ils ne sont plus les gens du monde. Ils sont frères. Et dire que Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour être riches dans la foi et être hérités du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Oui, le verset 14. Que, mes frères, que sert-il à quelqu'un de Dieu qui a la foi? S'il n'a pas les oeuvres, la foi peut-elle le sauver? La foi vide peut-elle le sauver? Chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Voyez, on est précateur, on fait ceci, cela, on ne pratique pas la parole. Il y aura la condamnation. Verset 10 dit. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères. Il écrivait à des frères et dans chaque chapitre, il dit, mes frères, mes frères, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 12. Un figuier, mes frères, il écrivait aux frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau juice. Nous allons au chapitre 4, verset 11. Toujours voyez l'écrivait aux frères et dit, ne parlez point mal les uns des autres. Frères, si vous êtes frères, si vous avez la grâce de Dieu, la grâce de Dieu nous contrôle, nous restreint, nous réprime la grâce de Dieu. A cause de la grâce de Dieu en nous, nous sommes en mesure de modérer notre conversation, nous sommes en mesure de réprimer, de limiter notre conversation. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou d'une soeur ou qui juge son frère ou sa soeur parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Chapitre 5, verset 7. Le monde n'a pas cette habileté d'être patient. Alors, les gens se dépêchent et sont précipités. Mais les frères, ceux qui sont nés de nouveau, les enfants de Dieu, ils disent, parce que nous sommes frères, alors parce que nous suivons Christ, alors nous avons la patience. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur à temps, le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Verset 9, verset 9, verset 9, verset 9, verset 10. Les murmures construisent, les plaintes construisent, on a beaucoup de fardeaux, de plaintes. Et ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Le verset 10, 10, dit, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 12, avant toute chose, mes frères, ils parlaient aux frères, lorsque vous venez lire l'épître de Jacques, si vous êtes enfant de Dieu, un frère, un frère, une sœur, alors vous allez prêter une attention étroite, parce que c'est écrit pour toi, pour moi, pour les frères. 12, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni pas le ciel, ni pas la terre. Il y a des gens qui, chaque fois, ils disent, je juge, je ne juge pas le ciel. Des chrétiens, des croyants, la parole de Dieu est claire. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, il faut seulement affirmer ta parole. Je suis enfant de Dieu, je ne veux pas mentir. Voici ce qui s'est passé. Au fait, au fait, les gens qui jurent par le ciel, je juge, je juge, je juge, ils mentent beaucoup. Alors, ils veulent que vous les croyez, parce qu'ils ont dit que je juge, je juge, je juge. Le croyant, ne s'habille pas à jurer. Quand quelqu'un vous parle et dit que je jure, il faut leur dire que tu ne dois pas jurer. Mais, n'es-tu pas croyant, dis-moi ce qui est dans ton cœur. Pourquoi tu essaies d'utiliser Dieu, je jure, maintenant, pour déclarer un mensonge. Et que, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni pas le ciel, ni pas la terre, ni pas aucun autre serment. Mais, que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Le verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la foi et qu'un autre les ramène, frères, si quelqu'un rétrograde et devient pécheur, s'il meurt dans cet état, alors il meurt comme pécheur, il ira en affaire. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la foi, s'est égaré de la vérité et qu'un autre les ramène, vingt. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, l'un de vous, un rétrograde et n'aménat pécheur, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la foi, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voyons, deuxième partie ici, nous allons voir la communion impeccable parmi les frères sans favoritisme, sans favoritisme. Voyons, Lévitique 19, Lévitique 19, Lévitique 19, 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. C'est l'ancien testament, c'est sous l'ancienne alliance, c'est avant la grande grâce qui est arrivée dans la vie des gens, du peuple de Dieu. Même avant cela, c'est-à-dire que nous ne devons pas avoir égard pour un grand ou bien, nous ne devons pas, sinon, minimiser quelqu'un parce qu'il est pauvre. Mais tout ce qu'on fait dans le jugement, tout ce qu'on fait pour évaluer la vie des gens, on fait cela selon la justice. Proverbe 28, 21. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes à l'église, au comité de mariage, en choisissant les ouvriers, en désignant, en nommant les gens, en nommant les gens et en les plaçant à des postes de devoirs. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, nous ne devons pas aller par notre tribu, il parle mon dialecte, il est de ma famille, c'est le fils, c'est la fille de mon oncle. Non, il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Vous savez que votre ami n'est pas stable, votre ami n'est pas ferme et il te l'a dit mon ami, je peux te le dire, je ne peux jamais le dire aux autres. Regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, je ne sais pas si le pasteur a cette idée ou pas. Parce que récemment, le pasteur ne sourit pas, il n'y a pas de souris aux lèvres, il vient, vient, vient. Et puis cet ami-là, ce fou-là, il sait que son ami est un pécheur, un rétrograde, un adultère, un fornicateur. Il sait que son ami est un récalcitrant, il dit qu'il est mon ami, il dit que pasteur, 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 parce qu'il croit qu'il avait accès à moi. Et tu regardes la personne, tu vois qu'ils viennent pour jouer, afin qu'on soit tolérant envers les pécheurs qui restent dans leur pollution. Mon ami, mon ami, avoir égard, avoir égard aux personnes, il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Voyons Jude, Jude 1, Jude 16, Jude 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles routaines, qui admirent les personnes par motifs d'intérêt. Je prie que le Seigneur nous corrige et nous prête, et nous rende prête pour l'enlèvement au nom de Jésus. Je vais dire un autre amène. Troisième partie ici, nous allons voir la fidélité sincère dans les édificateurs de la foi. Ceux qui sont appelés à édifier la foi des autres, même à édifier votre propre foi, nous devons avoir une fidélité sincère, franche. On ne regarde pas le visage des gens, vous ne regardez pas la position des gens, on ne regarde pas le titre des gens. Voyons le titre, c'est pour différencier ce qu'il fait de l'autre, lui il est prédicateur, ou il fait ce qu'il fait. Voici un autre titre, le titre c'est pour distinguer, le titre n'amène personne au ciel. Donc si tu t'assieds sur le titre, si tu embrasses le titre, si tu ne t'élèves pas le titre, pourquoi ne pas te souvenir que c'est seulement un titre ? Cela ne veut rien dire. Devant Dieu, ce qui importe c'est la sainteté, rechercher la paix et la sanctification avec tous les hommes, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ce qui importe. Qui montrera à la montagne du Seigneur, qui sera à son lieu saint, celui qui a les mains pures, qui a les mains innocentes et le corps pures. C'est ce qui compte. Celui qui n'élève pas son âme à la vanité, c'est ce qui compte. La fidélité s'insère dans les édificateurs de la foi. Jude 20, pour vos bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Le verset 24. « Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous gardera, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, et dans l'allégresse. » Verset 25. Verset 25. « À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance des avant, tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. » Amen. Le cas 18, verset 8. Le cas 18, 8. « Je vous le dis, il le fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, trouvera-t-il la fidélité sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la justice, la sainteté, la pureté, l'impactualité, la transparence, la foi sur la terre? Il trouvera beaucoup d'hypocrisie à son avènement. Il trouvera beaucoup de partialité, égards pour les personnes quand il viendra. Il verra beaucoup de superficialité à son avènement. Les gens qui n'ont pas de principe, les gens qui n'auront pas une position ferme, la conviction, beaucoup de gens, comme le Seigneur viendra, ils ne pensent même pas à l'avènement du Seigneur. Et il y a beaucoup d'injustices dans les gens, des gens qui doivent être sauvés et sanctifiés. C'est pourquoi il a posé la question que, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, la fidélité sur la terre? Hébreu 11.5 C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, avant l'enlèvement qui lui était arrivé, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ceux qui plaisent aux hommes n'iront pas au ciel. Les gens qui plaisent aux gens n'iront pas au ciel. Ceux qui plaisent à la société, si je ne leur plais pas, moi je n'aime pas d'inconfort. Mais cela va t'empêcher d'aller au ciel. Si chaque fois que tu plaises aux gens, ils veulent que tu mentes et c'est toi qui te mentes volontaire, ils veulent que quelque chose de mauvais soit fait. Alors tu te lèves et tu deviens celui-là que tout le monde aime, que tout le monde apprécie. On veut que tout le monde fasse quelque chose de mauvais, il faut l'appeler, il va le faire pour nous, il va nous aider. Alors ceux qui plaisent aux hommes n'iront pas au ciel. Quel est ton but? Pourquoi tu es dans la foi? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es croyant? Avant qu'il ne soit enlevé, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi, sans la fidélité, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Allons au troisième point maintenant, troisième point. Ce sont les disciples irréprochables avec la persévérance de la vie de piété. Les disciples irréprochables avec la persévérance de la vie de piété. Jacques 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Verset 6. Et vous, vous avélissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Verset 7. Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Ils blafèment le nom du Seigneur. Que vous savez, nous connaissons la vie profonde d'autrefois. Vous n'allez pas les avoir à compromettre. Vous pouvez les menacer à ôter leur boulot. Vous pouvez les opprimer, les persécuter. Vous pouvez même les faire souffrir. Mais la vie profonde d'autrefois se tient ferme comme le roc de Gilles Gibrata. Regardez ce qu'il fait. La vie profonde, regardez comment. On l'a poussé à compromettre. Et il dit, elle a dit quelle est la vie profonde. Regardez-le. Regardez ce qu'elle a fait. Ce qu'il a fait, que la vie profonde que nous connaissons là, qui obéissent à la Bible, ils ne vont jamais, rien faire de pareil. Mais vous voyez, vous faites que les gens, au dehors du royaume, ils blafèment le nom du Seigneur parce qu'ils ne peuvent pas te voir rester dans la parole de Dieu. Alors, ne blafèment pas le bonhomme que nous sommes appelés. Nous allons voir trois sessions ici. Un, nous allons voir les héritiers justes du royaume promis. Deux, nous allons voir les héritiers outragés dans le royaume présent. C'est le royaume, c'est le royaume terrestre mondain. Trois, les héritiers riches du royaume dominant. Première partie ici. Les héritiers justes du royaume promis. Nous allons à Jacques 2, verset 5. Jacques 2, 5. Écoutez, mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? 1 Corinthiens 1, 6. 1 Corinthiens 1, 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire. anéens, celles qui sont. Romain, chapitre 8. Verset 14. Romain 8. Verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Voyez encore cela. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du monde sont fils du monde. » « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit d'Adam sont fils d'Adam. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de la société. Ils sont fils de la société. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Mais lorsque vous êtes nés de nouveau, vous venez connaître le Seigneur. Vous vivez par la grâce qui provient du Seigneur. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Verset 15. « Et vous n'avez point reçu un Esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Il y a l'Esprit de servitude qui a servi l'âme, qui a servi l'Esprit. Et vous n'avez pas l'occasion, la liberté de faire la volonté de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Vous vivez par crainte. Lorsque vous êtes à vous-même, vous vivez avec crainte. Lorsque vous êtes avec les gens, vous vivez avec crainte. Et lorsque vous êtes à l'Église, là où il faut la liberté, parce que le Seigneur nous a franchis, est libre pour vivre pour agir, vivre pour croire, et vivre pour prendre l'envol afin que nous puissions aller au ciel, par le fait de baisser la tête, j'ai la conviction. Je ne veux pas que les gens connaissent ma conviction. S'il y a un lieu qu'on doit être courageux, c'est à l'Église. Là, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nous avons le peuple de Dieu qui nous encourage, mais même à l'Église, les gens ont très peur. Quelque chose va mal avec cette personne. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Père, 16. » 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 17 dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Vous serez glorifiés avec le Seigneur. Deuxième partie, ici, nous allons voir les héritiers ou trajets dans le royaume présent. Le royaume présent du monde, ils vivent à tel enseigne qu'il y a l'outrage. Les gens minimisent l'Église à cause d'eux. Les gens minimisent la crise à cause d'eux. Parce que l'outrage vient par eux. Le Seigneur, l'opprobre vient par eux. Le Seigneur veut qu'on sorte de tout cela afin que nous amenions la gloire à Dieu à tout moment. Jacques 2, Jacques 2, 6. « Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? » Voici le verset 7. « Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez ? » Avant de faire quelque chose, vous devez vous poser la question si je fais cela. Les gens qui me regardent honoreront-ils Christ ou blasphemeront-ils Christ ? Les gens avec qui vous traitez et vous montrez l'impiété, l'injustice, vous montrez charnelle, sensuelle, immorale avec eux. Ces gens-là, eux aussi, ils ont le cerveau pour parler, pour penser. Ce sont des incroyants, ce sont des rétrogrades. Mais ces soi-disant membres de l'Église, eux aussi, ils ont la mémoire, ils vont penser que, d'accord, je comprends. Je sais que c'est mon niveau. Mais, regardez cet homme-là, très élevé comme ça dans l'Église. Regardez cette fave-là, avec sa position-là, très grand, élevé. Regardez comment il se comporte. Il blasphème le nom du Seigneur par lequel vous êtes appelé. Maintenant, si les gens blasphèment le nom du Seigneur par votre action, par votre comportement, vous savez, parfois, même, vos vêtements, vous oubliez, et puis, les gens qui vous regardent, alors, ils vous regardent, vous, vous faites comme ça, éduquer. Pourquoi celui-ci l'a fait comme ça dans le sanctuaire de Dieu? et si les gens ne sont pas prudents, ils vont blasphémer le nom du Seigneur à cause de vous. Alors, ne sens pas les éduqués, ne sont pas eux qui outragent le bon nom que vous portez. Je prie que le Seigneur vous aide, qu'ils m'aident. Que les gens ne blasphèment pas le nom du Seigneur à cause des gens qui professent d'être sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Mais vous savez que ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. si les gens blasphèment le nom de Dieu par eux. Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 9, qui dit Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Amen. Amen. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan. Les gens qui professent être juifs mais Dieu dit, Jésus dit qu'ils sont la synagogue de Satan. Les gens qui disent que j'appartiens à Christ et qu'ils mentent en comportement, en caractère et le renie. Je prie que vous ne soyez pas pareil. voyons numéro 3 ici, numéro 3 ici nous allons voir les héritiers riches du royaume dominant. Les héritiers riches du royaume dominant. Voyons Jacques 2, verset 5. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, riches en la foi, riches en la foi. Lorsque nous sommes riches en la foi, nous sommes riches en la grâce parce que vous pouvez prier par la foi et nous aurons plus de grâce. Lorsque nous sommes riches en la foi, nous sommes riches en l'amour parce que nous allons prier et l'amour de Dieu va couler dans notre vie et par nous. Lorsque nous sommes riches en la foi, nous sommes riches en la vérité, la vérité de la parole de Dieu nous enrichisse et de nous, cela atteint la vie des autres. Lorsque nous sommes riches en la foi, nous sommes riches en le fruit de l'esprit parce que c'est la foi et par la foi nous prions et la foi atteint la foi. Alors, ce monde en nous est riche en la foi, vous êtes riche en l'amour, vous êtes riche en joie, la joie du Seigneur sera votre force parce que vous êtes riche en la foi, vous êtes riche en la piété, en la sainteté parce que la foi, la véritable foi apporte la piété, la sainteté à votre vie. Lorsque vous êtes riche en la foi, vous êtes riche en l'espérance parce que votre espérance s'ancre en Dieu, vous êtes riche en foi, vous êtes riche en de bonnes actions, vous êtes riche en foi, vous êtes riche dans les actions qui vont profiter les autres. Il dit, mes frères, écoutez, mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ce soir, avec tout ce qu'on a étudié, nous voulons venir devant le Seigneur par la foi et nous voulons que notre foi, que notre foi nous examine et que là où nous sommes défectueux, alors nous croyons au Seigneur, il va enrichir notre foi, le Seigneur va enrichir notre foi et nous allons vivre par la foi du Fils de Dieu qui nous aime et qui est mort pour nous et qui s'est livré pour nous. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière, parlons au Seigneur dans la prière parce que il peut enrichir notre vie, il peut enrichir notre foi, il veut que nous comprenions qu'il est le Seigneur de gloire, il est le Seigneur de gloire, pourquoi ne pas le reconnaître comme vous tenez là-bas, comme vous priez là-bas, il faut le reconnaître, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu de gloire, alors il est impartial et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, pourquoi ? parce qu'il est impartial, il est impartial, s'il bénit les autres, il va vous bénir aussi, s'il a transformé les autres, il va vous transformer aussi, alors il a changé Saul, il est devenu l'apôtre Paul, il a changé sa nature, il a changé sa vie, il a changé sa poursuite, il a changé toutes choses concernant sa vie et il est Dieu, le Dieu qui ne fait pas servez de personne à cause de cela, il va vous ajouter aussi, mais vous devez désirer, vous devez désirer avoir la vraie nature de Dieu et le caractère de Dieu, le Seigneur de gloire, parlez, lui, afin que la grâce augmente dans votre vie, que la gloire soit dans votre vie et que vous changez, que vous transforme, que vous transforme de la gloire en gloire, de gloire en gloire, de force en force, que vous deveniez de plus en plus fort dans le Seigneur qui vous donne l'épine dorsale pour être en mesure d'être ferme sans avoir acceptation de personne, sans mener votre vie dans la partialité, sans mener votre vie en ayant égard aux personnes sans mener votre vie dans le favoritisme, dans le tribalisme, mais que vous soyez ferme, transparent et tout ce que vous faites, alors c'est ce que vous faites, ce que vous faites pour A, vous le faites pour B, vous n'êtes pas après les gens parce qu'ils vous donnent de l'argent, parce qu'ils vous donnent des biens matériels que je ne je ne peux jamais, jamais jamais dire rien de négatif même si c'est vrai parce qu'ils me donnent ceci et cela, ça c'est faire acception de personne, ça c'est dépendre des présents, alors, vous avez la nature des gens du monde, alors il faut montrer la nature de Christ, alors il n'y a pas acception de personne, il n'y a pas de peur, ou il n'y a pas de faveur, vous ne faites rien parce que vous avez peur, alors vous ne devez pas faire ça, avec crainte, je ne dois pas dire cela, et si je n'ai pas dit ça, j'ai peur, j'ai peur de ce qu'ils feront, comment ils vont agir, je ne dois pas rester ferme parce que, mais j'ai peur, l'esprit de servitude, vous n'avez pas l'esprit de servitude pour craindre, vous ne savez pas le Seigneur de tout votre coeur, c'est la crainte des hommes, c'est ce qui vous contrôle la faveur, la faveur qu'ils me montrent, la flatterie qu'ils me donnent, l'honneur humain qu'ils me donnent, et si je ne continue pas de fléchir les genoux devant eux, de compromettre, alors, ils vont diminuer la faveur, ainsi, vous vivez pour la faveur, vous ne vivez pas par la foi, vous ne vivez pas pour le ciel, pour ne pas devenir un véritable croyant, un croyant transparent, un croyant impartial, un croyant ferme, inébranlable dans les choses du Seigneur, vous connaissez la vérité, et vous vivez, vous marchez dans la vérité, parlez au Seigneur, il vous accordera plus de grâce, afin de ne pas demeurer une méduse, sans épine dorsale, vous ne pouvez pas bien tenir, vous ne pouvez pas bien vous tenir debout, chaque fois en cieux, ce que les gens feront, pourquoi vous vous gênez de cela, le jugement est dans la main de Dieu, vous avez votre vie à mener, vivez selon les principes de justice que vous avez appris, vous n'allez pas permettre à la crainte des hommes, vous n'allez pas permettre à la crainte des hommes de vous rendre partiel, que la crainte des hommes ne vous rende pas hypocrite, vous ne vous ne respectez pas la personne, vous agissez comme si vous respectez la personne, pourquoi ? Il faut dire la bonne chose, il faut faire la bonne chose, quelque chose que vous pouvez dire derrière lui, dites-le devant lui, de quoi avez-vous peur ? Pas de partialité, en interviewant les gens, en recommandant les gens, en donnant les titres aux gens, pas de partialité, pas de tribalisme, pas de favoritisme, pas de favoritisme, mené, vivez par la conviction que vous avez dans le cœur. prier et prier et prier avec foi et prier avec consécration. La prière qui apporte la vertu du ciel à votre vie. Vous pouvez honorer le Seigneur de gloire tout en ayant la nature, les attributs du Seigneur de gloire. vous plaisez au Dieu de gloire. En ayant foi en lui, en vivant fidèlement pour lui, par lui. c'est lui qui nous élève à la gloire. Et vous, en retour, vous promouvez, vous promouvez cette gloire. en ayant les regards sur lui à tout moment. Vous vivez par lui, par sa grâce et vous tenez par sa grâce à tout moment. La commune fraternelle, êtes-vous frère? Vous êtes frère, vous êtes soeur, que ce soit la tentation, vous résitez au tentateur, qui que la personne soit, vous résitez à la tentatrice, qui qu'elle soit. Après tout, vous ne vivez pas pour lui plaire, vous ne vivez pas pour lui plaire. Vous vivez pour plaire à Dieu et au Dieu et au Dieu de gloire. Une nouvelle concentration de qui, vous êtes un vrai frère, un vrai membre de la famille de Dieu. Christ est votre concentration. La ressemblance à Christ est votre concentration. Un frère, une soeur, un bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu doit être votre focalisation. Par votre confort, votre aise, mon aise, ce que j'aime, le sourire des gens, ce ne doit pas être votre concentration. La concentration, c'est que, c'est, c'est la gloire de Dieu. Le jour et la nuit, devant les rois, devant les pauvres, la gloire de Dieu. Comme ne pas avoir une nouvelle concentration pour cela. Il faut avoir une communion impeccable, une communion sans hypocrisie, une communion dans l'hypocrisie. Non, non. Une communion transparente, quels soient ceux qui ne doivent pas se trouver dans la communion des saints. Alors, il faut le joiter avec courage. C'est, c'est notre concentration afin d'amener la gloire de Dieu. la franchise, la fidélité sincère. Vous, vous ne vous mêlez pas avec les personnes remuantées, mais vous êtes franche, vous êtes franc, vous êtes sincère. On vous connaît pour quelque chose, que vous tenez pour quelque chose, qu'on vous connaît, quelqu'un qui se tient pour sa parole. Les conséquences, ne vous en faites pas. La pression, ne vous en faites pas. ils peuvent, on pourrait vous surnommer, quel est votre souci? Votre souci est de vous concentrer sur la gloire de Dieu. Soyez un disciple irrépréhensible de Christ. Pas de chose sale, derrière ton rideau, derrière la porte. Tu es saint, tu es pieux, tu es juste. qui que ce soit la personne qui tienne ferme ou qui succombe, toi, reste ferme. Qui que ce soit la personne qui est rétrograde, qui que ce soit la personne qui vive de façon à blâfamer le nom du Seigneur, ce n'est pas votre souci. Votre concentration, c'est d'être juste, être pieux, être fiable, être dépendable, être sans compromission. tenez ferme. Que tous ceux qui vous connaissent sachent que vous n'allez pas compromettre à cause de la faveur de faire les choses négatives que les gens vont vous faire. Que les gens sachent qui vous êtes, votre position de faire vêté, comment vous avez décidé de suivre Christ de façon transparente, sans magouille, sans partialité, sans acception de personne. au nom de Jésus, nous prions. C'est bon. Un autre amèneur. Père, nous nous soumettons, nous nous humilions, nous soumettons notre cœur, notre esprit, même notre corps à toi et à ta volonté, Seigneur, que par ta grâce, par ta force et par ton esprit, tous ces attributs et toutes ces attitudes des hommes, la partialité, l'égard pour les personnes, l'hypocrisie, Seigneur, nous les rejetons tous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La grâce pour tenir, bon, pour tenir ferme comme les frères, comme des fils et des filles dans le royaume de Dieu, sans jouer avec notre âme comme les gens du monde le font. Seigneur, nous nous consacrons totalement maintenant, nous nous consacrons à toi, aide-nous, donne la grâce pour obéir à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les vacillements du passé, tous les changements et le fait de se mêler avec les gens remunants dans le passé, pardonne-nous et lave-nous de tout cela au nom de Jésus-Christ. dorénavant, Seigneur, où nous nous trouvons, nous n'allons plus nous compromettre, nous n'allons plus fléchir nos genoux devant les gens qui cherchent des esclaves à leur mauvaise vie. Nous n'allons plus compromettre avec personne la grâce pour tenir ferme, l'épine dorsale pour rester debout, la force de l'Esprit de Dieu pour rester ferme. Accordons-nous cela au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous devons dire non, donne la grâce pour dire non. Qui que soit la personne à qui nous devons dire non à tout moment la puissance le courage d'esprit, l'épine dorsale de conviction pour dire non à ces gens-là. Donne-nous ce courage et l'honneur de Jésus-Christ. Partout nous allons où nous trouvions que nous ayons cette nouvelle concentration au quotidien, cette concentration constante pour nous focaliser à apporter la gloire au quotidien en vivant comme Christ. Pas de partialité, pas d'hypocrisie, pas de dissimulation, pas de crainte des hommes, pas de fléchir au mal, c'est une rémission. Tu as aidé les gens d'antan, tu vas nous aider. Nous prions qu'à partir de ce moment que nous commencions à le pratiquer. Pas d'inception de personne, pas de partialité, pas d'hypocrisie, par le fait de succomber au mal, mais emmener notre vie dans la sainteté, dans la justice, devant toi, tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Confime le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions. Sous-titrage ST' 501,